Salut les praticiens, c'est Salim du site lecoindespraticiens.fr Alors pour rappel, je suis coach en stratégie marketing, j'aide les praticiens à développer leur activité et aujourd'hui je voulais aborder avec vous une petite capsule, une petite particule en fait, particularité d'un sujet que j'ai déjà traité sur la question de comment fixer son tarif, à savoir les gens qui se disent je ne peux pas élever mes prix parce que je suis... parce que je ne peux pas trop brader... enfin je ne peux pas plutôt mettre un prix trop élevé sur mes prestations parce que sinon je vais être inaccessible. Alors, avant de commencer, pensez à vous abonner à la page, à cliquer sur le petit pouce bleu qui est en bas et puis mettez vos commentaires, vos appréciations au fur et à mesure du développement de la vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, et je vais vous le dire de manière un peu crue aussi, ça peut être cruel aussi à entendre et à dire, c'est que quand vous vous installez en tant que praticien, vous n'êtes pas dans le social, vous ne faites pas du social, pas du tout. Vous êtes formé, vous avez pris du temps, vous vous êtes peut-être sacrifié, vous avez sacrifié certaines choses que vous aimez, vous avez peut-être sacrifié vos week-ends, votre temps, peut-être ça a été au dépend même de votre famille ou de choses précieuses pour vous. Donc, vous avez fait un choix. Ce choix-là, vous l'avez fait et vous l'avez fait seul et vous l'avez assumé seul. Et donc, vous avez aussi engagé des fonds, de la trésorerie pour vous former. Tout dépend de votre secteur d'activité, mais sur certaines formations, ça peut aller très très loin. Ça peut aller sur 3-4 ans, plus de l'engagement personnel. Peut-être que vous avez un travail à côté, donc vous avez fait ça à côté de votre travail. Donc, tout ça, c'est un investissement. Vous continuez aussi à vous former. Donc, le tarif que vous allez présenter, ce n'est pas un tarif... En fait, c'est le paradoxe et la contradiction qui existe parfois entre ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la mission de vie, le fait de vouloir aider, accompagner les personnes, le plus de personnes à dépasser certaines peurs, certaines problématiques, en fait, aller de l'avant, à se sentir mieux dans leur vie. C'est très louable et très noble comme objectif. Et puis aussi, concilier ça avec sa propre mission de vie personnelle, le fait de vouloir bâtir un projet et qui vous permette, à terme, de devenir indépendant et de ne plus être, par exemple, salarié et de faire le métier que vous aimez. Donc, comment concilier entre ces deux ? Si vous avez vraiment du mal à fixer vos tarifs et que vous sentez que vous allez rendre vos consultations, disons, inaccessibles, parce que c'est ça, en fait, qui revient souvent, c'est le fait de se dire quelque part, c'est pas juste que mon savoir-faire qui peut vraiment aider des gens qui sont en difficulté ne peut pas être accessible à tout le monde. Alors, c'est cruel, certes, c'est comme ça. Il y a un corollaire, justement, au développement de l'activité, c'est qu'il faut faire entrer du chiffre, il faut faire entrer de la trésorerie, c'est important. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Il faut rentrer cette trésorerie, non pas pour que vous ayez 100% de revenus, ce n'est pas le but. Légalement, vous êtes obligé de vous acquitter de certaines obligations. Vous avez aussi des charges à payer, en fait. Donc, tout ça fait en sorte que ce qui rentre, c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas un salaire. Donc, ce prix-là, le prix de votre rentabilité, ce rentabilité va être calculé selon tout ce que vous avez comme charge. Et puis, vous allez faire X euros par mois pour être indépendant. On va rajouter les charges et toutes les cotisations, etc. Tout ce que vous devez verser, sortir de votre trésorerie. Et en fait, ce qui reste, ça va être votre revenu. Donc, on ne peut pas aider tout le monde, certes. Après, il faut être conscient que c'est quelque chose, que c'est un métier que vous faites. Vous ne faites pas ça dans un cadre. Alors, ce n'est pas un hobby. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est que vraiment, si ça vous pèse, rien ne vous empêche, à côté, de monter une association et de proposer des ateliers, des choses comme ça, où les gens peuvent, pourquoi pas, aider. Vous pouvez les aider, pourquoi pas, avec une cotisation symbolique ou avec un prix vraiment dégressif ou un prix réduit sur... Alors, ça ne sera pas une prestation, ce sera juste une forme d'aide, en fait, que vous allez apporter aux gens dans un cadre associatif. Donc, ça peut vous permettre, justement, dans votre cabinet, d'avoir les clients qu'il faut pour pouvoir vivre correctement. Et puis, de l'autre côté, dans un cadre associatif, que ce soit une association que vous pouvez créer vous-même ou participer, justement, avec, pourquoi pas, monter des partenariats avec des collègues dans votre thématique ou dans des thématiques qui sont rapprochées. Donc, ça peut être intéressant, justement, pour exorciser, pardon, cette peur que vous avez, ce blocage-là au niveau du tarif, et de vous dire, je ne suis pas accessible, je suis en train de me trahir parce que, quelque part, je rends inaccessible un outil qui devrait permettre aux gens d'être heureux. Donc, c'est la dure réalité des choses. On ne peut pas aider tout le monde, ce n'est pas possible. La première chose, n'oubliez pas que la première personne à laquelle vous devez de la bienveillance et de l'aide, c'est votre propre personne, parce que si vous n'arrivez pas, à terme, à développer votre activité, parce que vous avez un blocage à ce niveau-là, vous allez forcément stopper votre activité, vous n'allez pas pouvoir, donc vous n'allez aider personne, que ce soit avec un tarif élevé ou un tarif pas élevé. Donc, c'était aujourd'hui, je voulais vous parler de cet aspect-là. Si vous pensez que vous bradez le fait d'augmenter vos tarifs ou de vous mettre à des tarifs, on va dire, qui vous permettent de vivre correctement, si vous pensez que faire ça, c'est rendre inaccessible le bien-être aux gens, essayez de repenser à cette question-là, essayez de repenser surtout à vous, en tant que personne, en tant que personne qui a fait un choix, est-ce que vous vous donnez les moyens d'aller au bout de votre choix ? Et il vaut mieux avoir des tarifs convenables et aider une partie des gens que de ne pas appliquer des tarifs convenables et d'arrêter son activité. Là, vous n'allez aider ni les gens, ni votre propre personne. Donc, c'est une réflexion à avoir, à assainir, en fait, il faudra assainir cette question-là, parce qu'elle peut constituer vraiment un frein au développement de votre cabinet. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas de me laisser votre avis sur la question, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez aussi expérimenté ce blocage-là au niveau de comment fixer vos tarifs ou peut-être que vous dites que les tarifs, en fait, ne rendent inaccessible ma pratique ? Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas que je mets à disposition dans le lien de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo, une formation gratuite de 13 points qui va vous aider justement à poser les bases d'une activité solide. Et je parle notamment de cette partie-là. D'ici là, je vous dis à bientôt sur lecoindespraticiens.fr et prenez soin de vous. Au revoir.